bonsoir bonsoir professeur j'espère que vous vous portez tous bien oui oui merci et chez vous ouais ça va ça va c'est vrai que ça fait du coup que j'ai loupé mais on va se rattraper pour ceux qui n'étaient pas là au début voici un peu le programme qu'on s'était fixé avant la fin de l'année voilà j'ai fait le cours sur la revue de la littérature j'ai associé également l'application zotero j'espère que l'application après j'ai fait le protocole de recherche et là normalement le troisième coup c'était j'étais censé faire la rédaction scientifique mais je vais pas pouvoir le faire je vais pas pouvoir le faire parce que le cours même qui est la nutrition je n'ai pas encore commencé et là on est en retard donc ça je vais sauter ça je vais le sauter quoi ok on donnait les modules la rédaction tique c'est pas c'est pas un module en fait c'est c'est des techniques en fait c'est des techniques que j'avais qu'on allait discuter transmettre et tout c'est pas des modules en fait voilà bonsoir mais on essaiera de voir si si on peut prolonger durant le mois de janvier ou si il y a des aires creux ou s'il y a des week-ends bon je verrai je verrai comment on va rattraper ça avec je verrai ça avec l'administration comment on va rattraper ça parce que pour moi c'est c'est très important j'ai c'est c'est toi ces trois cours ne font pas partie des du module de nutrition mais j'ai voulu mettre ça parce que pour moi c'est extrêmement important qu'on puisse qu'un étudiant en master puisse effectivement connaître ces choses là bonsoir professeur vous êtes au téléphone d'accord le prochain ne te réponds pas moi je te dis bonsoir il est loin de la machine bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir 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 oui ok je vais suivre l'écran oui vous voyez bien les grands pas et je le vois ce que vous voyez l'écran le world le world avec le programme vous la voyez bonsoir non je ne vois pas le programme je vois pas le programme voyons les titres de la leçon oui c'est pas un souci je vais vous je vais à la veille bonsoir 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 je voulais partager le programme avec le monde bonsoir vous voyez bonsoir Je disais que le module, nous l'avons commencé le 16, donc nous avons commencé avec la revue de la littérature, protocole de recherche et rédaction scientifique. Maintenant, ces trois cours-là ne font pas partie du programme de nutrition de base, mais j'ai voulu commencer par ça parce que pour moi, c'est extrêmement important que les étudiants de Master 1 puissent effectivement maîtriser comment faire une revue de la littérature, qu'est-ce que c'est qu'un protocole de recherche et connaître les éléments de base en termes de rédaction scientifique. C'est extrêmement important, non seulement dans le cursus du Master, mais aussi dans sa vie professionnelle. Voilà, donc j'ai inséré ça de moi-même, mais là, nous avons pris extrêmement de retard parce que j'ai sauté trois semaines pratiquement. Je ne suis pas venu, voilà, là, alors que je n'ai même pas commencé les cours de nutrition. Donc, du coup, mais nous avons fait effectivement la revue de la littérature, on a fait le protocole de recherche. Donc, la rédaction scientifique, nous allons la sauter et éventuellement, on la mettra vers la fin si le temps nous permet. Au pire, je disais qu'on verra avec l'administration et tout comment on va organiser, même si c'est des cours extra horaires. Aujourd'hui aussi, je propose qu'on aille au-delà des deux heures, qu'on aille jusqu'à 20 heures parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir avancer. Donc, voilà, c'est pour briefer un peu les nouveaux pas, ceux qui viennent de rejoindre. Maintenant, dans le cours de revue de la littérature, j'ai demandé à ce que les uns et les autres puissent installer le logiciel de référencement bibliographique. En fait, de ne pas le faire à la main, des cités, c'est très simple à utiliser et c'est très prêté. En plus, c'est gratuit. Donc, voilà, j'ai fait une démonstration de ça lors du premier cours, effectivement. Voilà. Maintenant, je ne peux pas revenir sur ça parce qu'il faut qu'on avance sur le module. Donc, ce que je conseille, c'est ce que les uns et les autres essaient de télécharger, de lire les tutos sur ça et de l'avoir. Maintenant, si nous revenons sur le cours de rédaction scientifique, j'essaierai de faire des démonstrations sur ça pour que les gens comprennent. Oui, essayez par curiosité intellectuelle d'aller chercher vous-même. C'est extrêmement important. Président. Ok. Président. Oui. Excusez, vous pouvez nous répéter le nom du logiciel? C'est écrit, c'est écrit. Il est écrit sur le programme. Voilà, je vois. Je vais regarder juste l'écran, c'est écrit là-bas. Merci. Voilà. Même docteur Amandou, Amandou Konaté aussi. Amandou Konaté a partagé une vidéo YouTube sur Zetoro, quoi. Voilà, voilà. Parce que j'ai présenté ça lors du premier cours et j'ai voulu à ce que tous les étudiants l'aient. Voilà. Voilà. Et qu'éventuellement, peut-être dans l'évaluation de mon cours, je demanderai non seulement effectivement un rapport que les étudiants me fourniront, et dans ce rapport-là, ils vont utiliser Zotero. En fait, l'utilisation de Zotero fera partie de la notation, en fait. Voilà. C'est pourquoi j'ai insisté que tous les uns et les autres puissent l'avoir sur leur ordinateur, quoi. Mais on va revenir sur ça un peu plus tard, quoi. Mais n'attendez pas. N'attendez pas. Essayez de l'installer. Essayez de l'installer. Voilà. C'est ceux qui ont suivi le premier cours, je pense, je pense qu'ils doivent l'avoir déjà sur leur machine. Oui, oui. OK. Donc, après ça, regardez en bas, il y a l'UE 3, c'est écrit « Alimentation en différents périodes de la vie ». En bas. Vous voyez, j'ai mis des chapitres. J'ai mis différents chapitres. « Nutrition du nourrisson et de l'enfant », « Nutrition de l'adolescent et de l'adulte », « Nutrition de la femme enceinte et allaitante », « Nutrition des personnes âgées ». OK. Quand vous voyez ça, nous avons attribué, en fait, ces différents cours à des étudiants. OK. On va attendre que vos collègues en retard s'installent d'abord. Après, on va continuer. Je n'ai pas demandé de justification, j'ai juste dit que vous êtes en retard. Ah oui, le mot est en retard. Bonsoir. C'est un retard, mais je ne dis pas que ce n'est pas un retard justifié. OK. Du coup, je disais, voilà, ces quatre thématiques-là ont été attribuées aux différents étudiants ici présents. Ceux qui sont surtout en présentiel. J'ai insisté là-dessus. OK. Donc, ceux qui sont en ligne, qui sont à distance, il faut prendre contact avec les étudiants. Normalement, les étudiants… J'ai suivi un étudiant par thématique et j'ai désigné la personne comme étant responsable de la thématique. Donc, ceux qui sont à distance, il faut vous mettre en coordination avec l'étudiant responsable de la thématique qui vous intéresse. OK. J'ai aussi dit que les groupes ne doivent pas dépasser trois personnes. OK. Actuellement, on est nombreux. Donc, actuellement, vous êtes nombreux. Vous êtes au nombre de combien? C'est ça, ou pas 30. Il y a 30. Je pense que ça vaut 30. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire, je vais faire d'abord une mise à jour des gens qui sont là et qui sont présents à tous les cours. Quand je ferai la mise à jour de ces gens-là, je vais voir ceux qui ont déjà eu les thématiques. Ceux qui n'en ont pas, OK, on aura deux possibilités. Soit ils vont me proposer des thématiques en rapport avec la nutrition. Soit moi-même, je vais chercher des sujets que je vais proposer. OK. Comme ça, vous qui êtes en ligne et qui êtes à distance, vous allez vous greffer à chacun d'entre eux. OK. Parce que, parce que j'ai dit que j'insiste là-dessus, les groupes ne doivent pas dépasser trois. OK. Pour une raison d'efficacité, oui. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'était pas mieux que vous voyez que lors d'une séance qu'on puisse former les groupes? Parce que comme ça, on n'a pas déjà fait ça. Il y a les responsables des groupes déjà. Oui, oui, mais pour pouvoir s'ajouter à... On avait déjà fait ça. On avait... Oui, on avait déjà fait ce travail-là. Maintenant, l'information que je viens de recevoir, c'est qu'il y a des nouvelles personnes et qu'aujourd'hui, vous dépasser une trentaine. C'est ce que je viens d'avoir comme information. Donc, on va... Je propose une réadaptation, en fait. Voilà. Et c'est cette réadaptation que j'explique là. Je vais faire une mise à jour maintenant de savoir les gens qui sont nouveaux et qui sont présents pendant les cours. C'est ce nombre de personnes-là que je vais chercher à connaître. Donc, après ça, on va attribuer les sujets à ces gens-là. Chaque étudiant ou étudiante présente, OK, au cours présentiel, aura un sujet. Donc, il sera le responsable. À partir de là, il va y avoir la liste. Entre vous, vous allez faire circler la liste. Vous avez sûrement un mailing group, mais vous avez un WhatsApp group. Donc, vous allez vous circuler et chacun, en fonction de la thématique qu'il veut, va contacter le responsable de ça pour constituer les groupes. Les groupes doivent être constitués le plus rapidement possible. Parce que les présentations, c'est fin décembre. Et les présentations aussi font partie intégrante de la note. On va représenter 25% de la note. Donc, c'est extrêmement important d'aller très vite. Donc, pour ça, on va faire une mise à jour à partir du cycle. Les gens qui sont responsables déjà du sujet, est-ce qu'ils peuvent lever leur mention ? Les premiers sujets, c'est ? Je vais venir, je fais juste un point. OK, comment est-ce qu'ils font ? Je fais le point, après je vais vous revenir, OK ? Vous deux, c'est la nutrition de la femme enceinte. Et qui d'autre encore ? Toi, tu étais responsable aussi d'un... Hein ? De... Tu n'étais pas là le jour où on a fait, pourquoi tu n'as pas reçu du sujet ? Le cours où on a fait le partage des sujets, tu n'étais pas là. Et après, tu n'as pas cherché à t'asseoir à un groupe. Bon, je crois que... Après la première, ma maman... Non, attends, il y a l'information parce que j'ai parlé de ça le premier jour du cours. Et lui, il était là. Je peux intervenir là. Oui. Voilà. Par rapport à ce point-là, il y avait ces quatre thèmes qui avaient été proposés. Oui. Et il y avait eu des projets pour ces quatre thèmes. Et par la suite, vous devriez proposer des thèmes pour les autres qui n'avaient pas de thèmes. C'était ça. Voilà. OK. Mais ça, c'était une option. Moi, je viens de... Ce que je viens de dire tout de suite là, il ne faut pas attendre que forcément, moi, je propose des thèmes. C'est ça. C'est ça. C'est ce que vous avez dit. Vous avez reparti le jeu de l'étudiant par temps en cours. Je ne sais pas beaucoup de ces thèmes-là. C'est ce que vous avez dit. Je ne l'ai pas dit comme ça. Je ne l'ai pas dit comme ça. Je ne l'ai pas dit comme ça. Moi, je ne l'ai pas dit comme ça. Moi, je ne l'ai pas dit comme ça. Ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit ce jour-là, j'ai dit que j'allais proposer des sujets. Mais je n'ai pas écarté la possibilité aussi que les étudiants peuvent proposer des sujets. Vous ne l'avez pas compris comme ça. Oui, je ne l'ai pas dit explicitement. Ce n'est pas une chose. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi aussi, je suis négatif. Oui. Voilà. Oui. OK. OK. De toutes les façons, voici ce que j'ai dit maintenant. Ce que j'ai dit maintenant, c'est que je vais faire le point pour savoir ce qui ont les sujets. Ce qui n'ont pas les sujets. OK. Vous allez… Il y aura deux possibilités. Il ne faut pas m'attendre. Ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas. Vous pouvez proposer des sujets. C'est une présentation que vous, vous allez préparer. C'est une présentation que vous allez préparer. Donc, vous pouvez aussi proposer des sujets. Donc, après, moi, je verrai… Comment on va… Comment on va… Comment on va partager les… Je verrai ensuite, les gens qui n'ont pas de sujets ou qui n'ont pas proposé de sujets, je pourrais aussi proposer des sujets. Mais ne m'attendez pas. OK. Ce n'est pas un critère, en fait. Le fait que moi, je propose obligatoirement, ce n'est pas un critère. C'est un critère. C'est un critère. C'est un critère. C'est un critère. Oui. Voilà. Voilà les gens qui sont permanents… Voilà les gens qui sont permanents… Voilà les gens qui sont permanents… Maintenant… Maintenant, moi, j'aimerais savoir, ceux qui sont là, ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais participé au cours du Sceau. C'est qui et qui ? Non, je suis venu, mais à distance. 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 Ok. Je suis venu, mais à distance. La première chose, c'est que je suis venu. Ok. Ok. Ça veut dire que vous n'êtes pas toujours présents. Ok. Là, moi, mon gars, c'est pas ça. Depuis que j'ai commencé le tour, jusqu'à mon voyage, j'ai passé le même temps. C'était ma connaissance. Ok. Est-ce que je voudrais savoir, est-ce que par la suite, toi, c'est un présentiel ? Oui, c'est présentement. Oui, c'est présentement. Ok. Donc, tu es constitué un présentiel. Ok. Donne-moi les mots, s'il te plaît. Humar. 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 Ok. Vous, madame. Tu es un présentiel aussi. Ok. Jelica. Jelica. Et qui d'autre ? Jelica. Vous. Siaka. 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 Sako. Sako. Pour vous, c'est ok parce que vous avez déjà… Ok. Siaka. 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 rappelez-moi. Vous, c'est… Jelica. 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 En effet, je mélange les deux. En effet, voilà, jelica les deux. À l'onguée je propose, mais j'évite d'imposer. Jelica. Donc, Baki Sanogo, Baki Sanogo va être votre référent. Damele? Oui, oui. Docteur Damele? Oui. Docteur Sanogo sera votre référent. Il n'y a pas de problème. OK? Oui, oui. L'institution de l'adolescence, c'est qui? L'institution de l'adolescence, qui avait pris ça, ce jour-là? Non, il y avait quelqu'un qui avait pris ça, ce jour-là. C'était qui? OK. OK. Donc, qui veut prendre ça maintenant? Hein? OK. Nuitrition de personnes âgées. Rappelez-moi le nom. Docteur Dara. OK. Donc, ça veut dire, il reste trois. C'est ça, non? OK. Ce qu'on va faire. On va régler le problème. Non, non, moi, je parle à partir des personnes qui sont présentes. Je n'aime pas ces... Les ambiguïtés, je les évite. Delica, vous, vous allez prendre nutrition et diabète. OK. Saku, c'est vous. Vous allez prendre nutrition et HTA. Je vais faire à la manière assister à la manière Hassimie Kouita. Professor, je vais m'associer à Siak Asako. j'assume entièrement les critiques j'assume entièrement les critiques ne me gêne pas du tout amalou qu'on a dit obésité il va trouver sa réponse dans le diabète il va retrouver sa réponse dans le je peux m'associer vous allez traiter nutrition et cancer bonsoir la discussion est plus monsieur qu'on a dit la discussion est finie je ne sais pas c'est qui s'il vous plaît écoutez moi oh là les thèmes sont partagés ok oui oui là les thèmes sont partagés j'ai identifié les responsables chaque thème mais ok mais maintenant c'est qu'il va se passer c'est très simple vous avez un groupe oui ok vous avez un peu voilà donc prenez directement attache avec la personne le sujet qui vous intéressez les responsables du sujet qui vous intéresse ok c'est que le seul le seul critère qu'il y a c'est que tu dois un sujet par personne ok c'est que trois personnes par sujet ok il n'y a pas le problème le responsable doit s'assurer ok le responsable le responsable voici c'est très clair le responsable doit s'assurer qu'il faut que mon n'y met mon mène à voir ça c'est mon n'y a pas le problème C'est avec K. C'est avec K. Ok, donc après ça, on va maintenant commencer le cours. C'est bon, tout le monde voit la présentation? Est-ce que vous voyez la présentation, c'est qu'ils sont en ligne? Oui, nous voyons. Oui, on voit. Oui, ça va. Ok. Donc, maintenant, on va parler de nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux, donc il faut que je me représente en fait. Il faut que je me représente de nouveau, c'est très important pour qu'on puisse s'écouter. Ok. Moi, c'est docteur Donkana Maïga. Ok. Voilà, je suis médecin de formation. J'ai fait la faculté de médecine de 2006 à 2014. Ok. Après, j'ai travaillé en tant que médecin au compte de la Croix-Rouge pendant pratiquement une année dans la région de Gao, plus précisément le Cercle de Boulême. Ça, c'était en 2015. Après, je suis parti en France. J'ai fait d'abord une spécialisation, une sous-spécialisation sur le diabète et la prévention des maladies cardiovasculaires. C'était un diplôme universitaire. Parallèlement à ça, j'ai fait un Master 1 et un Master 2 en nutrition humaine. Ensuite, j'ai fait un deuxième Master. Le Master 1 et le Master 2, je l'ai fait à l'Université Paris 13, qui est appelé aujourd'hui Paris Nord, en fait. Le DU également de diabète, je l'ai fait là-bas, à l'Université de Paris 13. Après, j'ai fait un autre Master, un Master 2 en santé publique, options, promotion de la santé. Cette fois, c'est à Paris-Sacline. Ensuite, là, actuellement, je suis en deuxième année de thèse, voilà, à l'Université de Marseille et à l'Université de la Faculté de médecine de Bamako. Donc, mon sujet de recherche, c'est le lien entre l'alimentation, le diabète et l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion et la prise en charge du diabète. Donc, en gros, voilà, voici, je suis à la Faculté de médecine au département de recherche et de santé publique, où je fais ma thèse. Je collabore aussi sur des projets de recherche en lien avec le diabète, mais aussi en lien avec d'autres maladies. Je suis aussi consultant à l'ONG santé et diabète. Je travaille avec eux sur leurs données et aussi dans le cadre de ma thèse, grâce à un partenaire en santé et diabète et la Faculté de médecine. Voilà. Mon nom, c'est docteur Bokana Maïga. Ça, c'est pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré ou qui ne savent pas à peu près qui je suis. Voici en gros mon parcours. Merci bien. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la relation globale entre ce qu'il y a, la nutrition, l'alimentation et la santé. Vous allez m'excuser parce que j'ai aussi attrapé la grippe, c'est deux choses, c'est pas très, très la forme. Donc, je vais tousser, voilà. Je vais tousser, voilà. On va essayer aussi de faire une description entre la relation qui peut y avoir entre l'alimentation, la nutrition et la santé. Éventuellement, un mot sur l'impact d'une alimentation inadéquate sur la santé. Donc, en gros, voici à la fin du cours, ce sont entre autres ces objectifs que les uns et les autres doivent assimiler. Je n'ai pas, j'ai généralement pour l'habitude de ne pas aller à la fin de mes diapositives. J'ai cette habitude, ça peut être non apprécié par d'autres. Ça peut être, pourquoi ? Parce que généralement, je m'attends trop sur les détails. Donc, quand je m'attends sur certains détails, ce qui fait que souvent, je ne vais pas au bout. Mais comme vous aurez les slides, vous pourrez approfondir. Il est important aussi de savoir que dans le master, il faut faire beaucoup, beaucoup de recherches complémentaires. C'est hyper important. Donc, vous, dans votre organisation, effectivement, la majeure partie d'entre vous travaille. Donc, ce n'est pas évident. Mais il faut quand même se créer le temps, un temps d'apprentissage en dehors. Donc, le professeur, il ne peut pas tout donner. Même avec toute la volonté du monde, il ne peut pas effectivement tout donner sur un laps de temps. Donc, il faut approfondir par vous-même. Donc, si je vous pose la question, quel est le lien, par exemple, que vous pouvez faire entre l'alimentation, la nutrition et la santé ? Je m'adresse à ceux qui sont en face de moi, d'abord. Qui veut donner son avis ? Oui, vas-y, puisque ceux qui sont là, ils ne sont pas très chauds, donc allez-y. D'accord, je vais me jeter. Oui, oui, vas-y. On va t'attraper, on court le chemin. Voilà. D'accord, donc, moi, je dirais que la différence, d'abord, l'alimentation, c'est une pratique qui peut maintenir ou améliorer, c'est-à-dire que l'état de santé en général. Et tandis que la nutrition n'est qu'une transformation, l'utilisation et même pour la production. C'est vrai que la transformation, l'utilisation et la production des aliments, c'est vrai que permettant à l'organisme de se nourrir. Ok, maintenant, quel lien est direct ou indirect que tu fais avec la santé ? Avec la santé. Bon, s'il y a une bonne pratique, une bonne transformation et une bonne utilisation, ça doit servir à l'organisme d'être en bon état. Ok. Ok, qui dit mieux ? En bon état physique, malheureusement. Non, totalement. Aliment. Oui, un aliment, c'est tout ce qu'on voit, comme on veut dire. Il y a un autre aliment, c'est... On appelle ça les substances que l'organisme absorbe. Il veut. Pour ça, pour ça, pour ça. Ok. Mais l'absorption, vous voulez ? Non. Maintenant, c'est vrai, on voit que ça fait partie du coup. Mais maintenant, quel est le lien que tu fais entre l'alimentation et la santé ? Tu as défini ce point de l'organisme, tu as défini ce point de l'organisme. Maintenant, quel est le lien avec la santé ? Le lien avec la santé, parce que... C'est que les substances, par exemple... Par exemple, les délicites, les liquides, les réplotides là, sont des fures, n'est-ce pas ? Ce sont des éléments qui sont utilisés par l'organisme sur la planète. Voilà. L'absence de ces éléments posés, n'est-ce pas ? Une maladie bien déterminée. Oui. L'absence de ces éléments posés, n'est-ce pas ? La conduire à une maladie. La conduire à une maladie. La conduire à une maladie. Ok. Ok. Après l'alimentation, c'est l'ensemble de tous les jours, lesquels on est déjà... Ok. La relation, c'est-à-dire, la maladie dont l'organisme utilise ses désins dans les aliments. Ça, c'est la migration. Donc, on a des liens avec la santé. L'organisme utilise ses désins-là pour se développer, pour se construire, pour faire tout ce qu'il a déjà. Donc, ça a un peu le lien. Donc, il peut y avoir des dysfonctionnements après le jeu. Voilà. Ok. Allô. Oui. Vous pouvez aller à l'autre côté. En gros, c'est un sens matériel. Je dirais même qu'on peut dire que c'est... Dans le sens soit d'améliorer, l'état de l'article quand même, c'est un peu le vétérateur. L'état de l'article. Après, améliorer l'état de santé, ou, le vétérateur de l'article. Voilà. Je suis un peu loin du truc, mais, c'est ça aussi, le vétérateur des hommes. Du coup, maintenant, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer de résumer un peu, le lien qu'il y a entre l'alimentation, la nutrition et la santé. Donc, l'aliment. Avant même l'aliment, il y a la nutrition. Il y a la nutrition. Je crois que c'est la nutrition. Je crois que c'est la nutrition. Je crois que c'est la nutrition. Donc, quand on ingère l'aliment, ça passe et ça vient pour les gens de l'alimentation. et là, ça se transforme. Ça devient un instrument. Donc, les nutrition, il y en a tout le monde. Le micro, le micro, le micro, le micro, Le micro, Le micro. le micro. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. C'est quoi le micro? C'est quoi le micro? C'est quoi le micro? Le micro. Procès, s'il-vous-plaît. Vous pouvez dire à Diakité de nous donner la main pour prendre l'instrument. Donc maintenant, généralement, il y a très très généralement en matière de sang, une diminution, une diminution des joueurs. Tout le monde est en médecin, c'est ça ? Qui sont ceux qui ne sont jamais fait la sangue ? C'est parti. C'est parti. Allô, professeur. Professeur. Allô, professeur. Oui, mets-la, mets-la. Vous pouvez dire à Diak-Pen de nous laisser la main de l'enregistrement. Oui, il a mis l'enregistrement. Après, il va vous envoyer, non? Oui, il va vous envoyer. Je suis venu à l'organisme de l'organisme de l'organisation. C'est un organisme de l'organisation. C'est un organisme de l'organisation. Parlez-le, c'est un organisme de l'organisation. De façon générale, c'est ce qu'on va rencontrer. De façon générale aussi dans l'organisme, on va rencontrer plus Excel qu'il y a les parents de nous, mais il y a une particularité chez les enfants. Vous pouvez trouver un autre pays, ça c'est chez les enfants. On va croiser, généralement, beaucoup plus dans l'organisme, chez les enfants. Ça c'est très important, un autre agrément. Mais après, dans les autres couches de l'article, vous allez trouver beaucoup plus Excel en termes de l'organisme. Donc, quand on a affaire à ça, généralement, c'est lié à la soupe de l'article. Bref, il y a de l'article, ils sont liés. Ici, vous allez trouver tous ces pieds des maladies métaboliques, c'est-à-dire un lieu de l'article. Un lieu de mettre en place, c'est un lieu de mettre en place. Comme on a fait, je fiche à cela, je l'ai de l'article pour, envers les mains. Un lieu de mettre en place. L'article, c'est un lieu de mettre en place. C'est très important. C'est un lieu de mettre en place. Un lieu de mettre en place. Vous voyez que ces rôles s'entendent que A a la lumière de l'alimentation et l'alimentation dans notre salle. Si bien c'est l'effet 3, c'est l'effet 3. Maintenant, tout ce processus-là aussi peut être lié au type de position, type de conservation, type de transport, etc. C'est pourquoi il faut parler de la nutrition et une globalité. Une globalité est multi-sectorale. Il faut comprendre ça. Il faut aussi savoir que la nutrition, ce n'est pas seulement une ressource locale. Mais ça dépend aussi de votre objectif. Et c'est très vaste. Si ton objectif, par exemple, c'est de faire carrière, d'essayer des structures pour régler tout ça, ça veut dire qu'ils vont beaucoup intéresser à la nutrition et tous les aspects de sous-nutrition. de la nutrition et de la nutrition. Les acteurs liés à ce protocole-là, les acteurs hépatiques, etc. Donc, tout ce processus-là, tu vas la maîtriser. C'est ça aussi son objectif. Je ne sais pas, vous êtes tous en M1. Ça dépend de ceux qui sont… Quelqu'un peut prendre la photo et après, il lui met sur le groupe. C'est ça aussi la finalité. Comme je disais au tableau, j'expliquais… Désolé, mais je faisais des démonstrations au tableau que vous ne voyez pas. Mais j'expliquais en fait que le lien qu'il y a entre l'alimentation et la nutrition va d'abord de la production, c'est-à-dire comment les aliments sont produits, de l'air à cheminement, jusqu'au processus qui va conduire l'aliment dans notre bouche, jusqu'à l'estomac. Donc, de là, cet aliment va se transformer en nutriments. Ce processus de transformation, c'est là où tu vas trouver l'absorption, la digestion, etc., etc. La ration, etc., etc. Maintenant, une fois l'aliment devenu nutriments, il y a deux types de nutriments qui peuvent sortir de l'aliment. Vous avez les micronutriments. Ces micronutriments sont les vitamines, les sels minéraux et les fibres. À côté, vous avez aussi les macronutriments qui peuvent sortir de ces aliments-là. Ces macronutriments sont les lipides, les glycides et les protéines. Maintenant, quel est le rapport avec la santé ? Vous allez voir que généralement, tout ce qui est carence en micronutriments va nous conduire à la malnutrition, à la sous-nutrition. Cette nourriture peut conduire à une dénutrition beaucoup plus. Ça, c'est chez les adultes. Chez les enfants, vous avez beaucoup plus la malnutrition aiguë. Ça, c'est micronutriments. Maintenant, les macronutriments, on a tendance à trouver beaucoup plus d'excès. Et ça, ça conduit généralement aux maladies métaboliques. J'ai cité l'exemple du diabète, de l'HTA et autres maladies. Donc, mais quelquefois, on peut trouver, par exemple, un manque de protéines chez les enfants, qui explique aussi, qui rentre dans les causes de la malnutrition aiguë chez l'enfant. Donc, je disais aussi, pour finir, que la nutrition est vaste. Par exemple, chacun est là pour un objectif. Ça serait de savoir, je ne sais pas, ceux qui sont en M1, il y a certainement ceux qui vont faire de la nutrition. Je m'adresse à ceux qui veulent faire de la nutrition. Ceux qui veulent faire de la nutrition, ça dépend de… Comme la nutrition est vaste et multi-sectorale, j'ai parlé de production d'acteurs, etc., etc. Donc, ça dépend de son objectif. Si son objectif, c'est, par exemple, d'aller dans les ONG, par exemple, ça veut dire qu'on doit maîtriser toutes les questions qui tournent autour de la malnutrition, le protocole national de prise en charge, les acteurs, tout autour, et tout ce processus-là, on doit la maîtriser. Et à côté, ceux qui veulent, par exemple, aller dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche, ce qui serait beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux questions de macronutriments, des maladies pétapoliques. Voilà. Parce que rarement, on a des tracons de recherche, sauf si, peut-être, c'est sur les aliments. Les aliments enrichis, tout le monde, dans la manifestation. Mais justement, nous n'avons pas trop de travaux de recherche. Nous avons plus des projets opérationnels sur les questions de malnutrition. Donc, il est important, quand on rentre aussi, d'éviter au maximum le tâtonnement. C'est-à-dire que de bien clarifier, c'est quoi mes objectifs. Et c'est quoi mes objectifs. Et une fois que j'ai déterminé mes objectifs, je calme mes objectifs avec mon apprentissage. Comme ça, ça permet de ne pas se disperser. C'est extrêmement important. Donc, je pense qu'on a pratiquement défini c'est quoi un aliment. Donc, c'est une substance en général qui est naturelle. Ici, soit du régime, soit des animaux ou des végétales qui est utilisé pour nourrir l'organisme. Et nous avons différents types d'aliments. Nous avons les aliments de construction. Les aliments de construction sont les aliments qui sont riches en potée. Nous avons aussi les aliments énergétiques qui sont les aliments qui sont riches en glucides et en l'épine. Nous avons les aliments de protection. Ces aliments de protection sont plus les vitamines et les cellules de l'eau. Et nous avons les aliments de régulation. Ils sont constitués par l'eau et les fibres. Ok. Donc, le nucléaire, lui aussi on a carrément du fil. C'est la substance qui est constitutive aux aliments. C'est-à-dire que ce sont les aliments qui vont produire les nutriments. Sans aliments, on n'a pas de nutriments. Et l'organisme a besoin, effectivement, de ces nutriments-là pour son développement harmonieux et son bon fonctionnement. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, après ça, il n'y aura plus de confusion entre le nucléaire et l'aliment. Maintenant, l'alimentation est du même. C'est le mécanisme par lequel il y a la consommation de l'aliment. C'est-à-dire que le mécanisme par lequel l'aliment est introduit dans notre organisme. C'est ça l'alimentation. C'est l'ensemble des mécanismes qui permettent aux substances de pénétrer naturellement dans l'organisme alors qu'elles étaient à l'extérieur. Elles s'effectuent à travers la muqueuse de l'intestin permettant ainsi aux nutriments, à l'intestin, à l'intestin, à l'intestin, à l'intestin, à l'intestin, à l'intestin, à l'intestin et à l'intestin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'aliment qui va se transformer en nutriments et c'est ce nutriments qui va se retrouver dans le sang. Donc, il va ensuite être utilisé par l'intestin. Parce que c'est le sang qui va être circulé par tout, qui va se retrouver au niveau du cerveau, qui va se retrouver dans tous les organismes. Permettant ainsi à l'organisme facilement son chemin. Je pense que quelqu'un l'avait dit. Donc, au niveau du phénomène d'absorption du niveau, nous pouvons l'évaluer grâce au coefficient d'utilisation des digestifs qui correspond à la quantité absorbée par rapport à la quantité totale. Il permet d'apprécier la digestibilité des aliments. En ce qui concerne les protéines, ce coefficient est excellent. C'est nécessaire entre 95 et 95. Son absorption, c'est que c'est l'angile de protéines. Ok. Si je ne venais pas aujourd'hui la salette, la salette est très compliquée. Vous allez au programme. Vous allez m'excuser avec ça. Oui, quelqu'un va lire à ma classe. Et moi, j'explique. Donc, la digestion, elle, c'est le processus duquel les aliments sont dégradés dans l'appareil digestif. Être transformé en substance simple, nous permet grâce à un problème d'absorption, nous passer dans la circulation salue. Par l'absorption, nous passer dans la circulation salue. On a la magnétition. La magnétition, il est d'abord que le truc a résident, comme de la carence ou de l'exercice. Je vais essayer au maximum de garder mon masque quand même. Donc, c'est important. Étant pathologique et résident de la carence de l'exercice, ou absolu, bien ou plus, bien ou moins, essentiel. Qu'est-ce que c'est TETA ? C'est le moment où ? En propos, je m'écris qu'est-ce que je m'écris ? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ici, c'est ce qui est important. Il y a deux mondes ici. Mais trois. Le premier, c'est la pathologie. Pathologie agroxistensionnelle. Le deuxième, c'est qu'il y a carence. Le troisième, il y a excès. Parce que généralement, nous, dans notre subconscient, surtout dans notre pays, quand on parle de malnutrition directement, ça nous renvoie à la carence. Si on connaissait les enfants, les carences, au terrain, au terrain. OK ? Il y a l'excès également, qui est considéré aussi comme une malnutrition. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Pathologie, excès, carence. Toutes les trois. Si, par exemple, je demande de définir, ou quelqu'un d'autre vous demande de définir, si vous arrivez à sortir sur soi à la seconde. Le reste est de la littérature. La transformation éventuellement subie à l'intérieur de l'organisme. Il comporte deux étapes, l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme est la transformation d'un aliment, un élément chimique directement utilisable par l'organisme. pour construire ou réparer sa propre subsistance. Le catabolisme est le léger au niveau des reins, du poumon, ou des bêtes, ou des intestinaires. Les résidus des substances qui n'ont pas pu être utilisés par l'organisme. Voilà. Il y a deux mots là. Souvent ça crée la confusion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vois Anna, ça fait référence à l'assimilation. C'est-à-dire, communique et la manière. Maintenant, le catabolisme fait référence à l'organisme. C'est simple que ça. Pas la peine de se compliquer. Ok ? Voilà. Et là même, je ne suis même pas en train de vous apprendre quelque chose de nouveau. Normalement, tout le monde sait ça. Le métabolisme basal de la dépense énergétique d'une personne, quand elle est au niveau. Complète. Calme, éveillé, allongé et agréable. C'est-à-dire que c'est la plus petite quantité d'énergie nécessaire à l'organisme. Voilà. Pour rester... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça cresce dans un homme. Ok ? Un homme, même avec petit tasse, pas avec grand tasse, a besoin de 1768 kilocalories par jour. Une femme a besoin de 1,310 kilocalories par jour. Ok. Professeur, pourquoi cette différence ? Ah, merci. J'allais vous poser la question même. La question, c'est bon. Non, non. La question, je vous l'ai tout de même. À tous. Pourquoi y'a la différence entre les deux ? Si vous ne répondez pas, il y a... Elle, son nom, c'est Mariam. C'est une des mes étudiants dans la vague. La mèche est envers. Donc, si vous ne répondez pas, elle va répondre. Elle fait une licence. Elle ne fait pas sans doute. De toute façon, moi, j'avais donné quelque chose ici. Voilà. Je dirais parce que c'est lié au... Vous nous entendez, non ? Les gars en ligne. Oui, oui. Les gars et le dame. Oui, oui. Mais ça va, nous. Ok, très bien. Donc, un de vos collègues qui va tenter de nous. Voilà. Donc, maintenant, je dis, la distance est... Je veux que, d'un point de vue, lié aux activités physiques même, et l'homme même dans la journée, jusqu'à la fin. Physiquement, l'homme... Ça, c'est une autre terre-à-terre. C'est trop facile, ça. Est-ce que... Vous avez... Est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment 2 000 claks, Est-ce que vous avez vraiment des appareils ? Et ils à neverer, un foie ou une, un podcast... Est-ce qu'il a vraiment gotta' ? Est-ce qu'il y a beaucoup de wrath with us ? Non. Je crois que c'est conditionnel. Est-ce que ce n'est pas dû d'abord par rapport à la masse musculaire qui est un peu plus importante chez l'homme que chez la femme ? Très bien. Maintenant, cette masse musculaire, qu'est-ce qu'elle entraîne effectivement ? Voilà, elle entraîne quand même une perte d'énergie. Très bien. Oui. Très bien, c'est ça. Vous, vous êtes monsieur ? Hervé Dambélé. Dambélé, Dambélé est très actif. Hein ? J'ai dit que vous êtes très actif, c'est bien. Il faut me rappeler au décompte final des notes là. Ok. Vous avez plus deux. Ok. Merci pour ça. Merci. C'est très bien, c'est ça. En fait, c'est la masse musculaire. C'est la masse musculaire. Il y a plus de masse musculaire. Et avec deux mois, il fait le pneu là-dessus chez l'homme. Tu vas faire le test au cœur. L'homme va avoir une tendance à dépenser plus d'énergie. C'est la femme. Madame, tu veux ajouter autre chose ? C'est bon ? ok donc après ça, on va avancer, on va essayer de terminer, je vais finir, je vais faire un petit peu plus je crois que ça c'est bon, alors ça c'est pour calculer les métabolismes de base, c'est ce qui fait que souvent il peut y avoir des différences en fonction des activités on n'est pas dit par exemple que on a donné les métabolismes de base, les chiffres, mais cela ne peut pas dire que c'est ce qu'il faut seulement, ça c'est si quelqu'un qui est au repos, mais si quelqu'un en dehors du repos il a des activités, ça fait des activités réduites, ok, ça fait d'autres activités réduites, ça fait des activités importantes, non très très importantes ça fait des activités sportifs ou d'autres personnes qui bougent beaucoup plus de valeur, donc en fonction de ces activités-là, ok, la quantité d'énergie nécessaire augmente aussi donc il faut faire effectivement le ratio en fonction de ça, ok, voilà, c'est ce que c'est important d'expliquer quelqu'un qui a une mobilité réduite, ok, il est énorme, donc il faut prendre son métabolisme de base qu'il est en fait 1778, il faut le méditer par un digitale quelqu'un qui a une activité hyper importante, il faut le méditer par deux vidéos, il faut le méditer par deux vidéos, qu'il est sportive, quelqu'un qui a comme sport son métier on va faire une petite pause on va faire une petite pause de 10 minutes après on revient ok on va aller très loin 10 minutes seulement ok bien quitté à la terre il a quitté s'il te plaît tu peux m'accrocher j'ai quitté ok c'est bon la connaissance il faut taper un article tu dois vous voyager qui tu dois tu dois tu dois tu dois Merci. 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 Écoutez, j'ai révisé le programme avec les clients, tu as vu comment envoyer ça par mail. Je peux le faire tout ceci si tu peux le faire. Ok, ça marche. Voilà, dans un autre version. Il va y aller là-dessus. Il a même mis trois formels. Il y a des cours. Vous pouvez passer le test. Vous pouvez passer, c'est une victime. Pour le même, il va y aller. Voilà. Là, pour le même. Ça veut dire que c'est déjà un an. 10 minutes. Oh oui. Mais ça comprends. Procède, 10 minutes. Oui, 10 minutes. On est à 100. On est à 100. On commence. Jusqu'à 20 heures. À 20 heures. Il y a un moment où il faut 20 heures. C'est notre place. Aujourd'hui, je suis là. La semaine prochaine, il peut y aller tenir. S'il vous plaît, le micro n'entend pas bien. S'il vous plaît, le micro. Ou bien? S'il vous plaît, le micro n'entend pas bien. 100 heures. 100 heures. 100 heures. 100 heures. ok donc vous voyez l'écran ah oui est ce que vous voyez l'écran ok très bien donc on continue avec les définitions je pense que c'est le dernier chaîne alimentaire la chaîne alimentaire c'est le processus de production c'est le processus qui va de la production à l'injection des aliments en passant par la préparation et la distribution des aliments c'est toute cette chaîne là qui englobe on était au niveau de la chaîne on était au niveau du huitième concept là c'était la répétition c'était anabolisme catabolisme on a vu on a vu donc j'ai zappé ok ok tu auras le slide tu pourras regarder ok ok merci sinon on va pas finir ok merci ça marche donc la ration alimentaire c'est la quantité d'aliments ou de nourriture que l'homme doit consommer pour assurer sa croissance normale ou maintenir son poids et son état de santé donc c'est la quantité d'aliments qu'il faut pour satisfaire les besoins nutritionnels pour assurer son développement harmonieux le maintien du fonctionnement des organes de tout les synthèses organiques la protection contre les agressions et les exécutions des activités pour l'homme cette ration est déterminée par une période est déterminée par une période d'un à 165% de glucides 15 à 20% de protéines et 7 à 10% de lipides donc une ration équilibrée doit constituer entre 60 et 60 et 65% de glucides 15 à 20% de protéines et 5 à 10% de lipides la question qu'on pourrait se poser pourquoi par exemple 5 à 10% de lipides pas 65% par exemple pourquoi il utilise plus les glucides et les lipides pour la production de l'énergie oui ça c'est une partie de la réponse maintenant l'autre question que je veux poser derrière cette question là c'est de savoir dans quel cas par exemple l'organisme il va utiliser les lipides pour en faire de l'énergie l'organisme utilise les lipides oui quand les glucides sont épuisés par exemple les glucides sont épuisés c'est les premières énergies utilisées par l'organisme donc quand ils sont épuisés c'est les lipides qui prennent les relais très bien c'est Damilé c'est ça ? non c'est Maïga ah c'est Maïga oui Maïga comment ? Halidou Maïga ah Halidou ok ok je pensais qu'il y avait un autre Maïga qui n'était pas il paraît qu'il y a des hommes de plus en plus comme moi maintenant non c'est dit aux activités mais bientôt je vais être un bon étudiant ok ça marche il vaut mieux chercher un autre parce que moi j'ai fait retirer la présentation là l'alimentation des nouvelles sont là on peut te greper à quelqu'un d'autre ok il n'y a pas de problème tu as été catégorisé comme chômeur ok ok pour le moment mais je vais reprendre le terrain on marche oui c'est ça vous allez voir par exemple une personne qui peut ramasser les enfants la croix chez les enfants peut être brusque c'est quand généralement il y a un moins qu'en fait de brusque on va aller épuisé dans ces réserves de lipides c'est ce qui va provoquer après la faune toute une huile qui fait rien de se couper on lui coupe toutes les sources de glucides par exemple vous allez voir qu'un peu de temps la question de rencontre parce que les réserves de liens qui sont aussi les réserves de graisse vont se transformer en glucides et d'être utilisés par l'organisme pour ceux de l'herbe ok très bien ça marche la sécurité alimentaire maintenant ok ok pardon oui oui vas-y ok le concept fait référence à la disponibilité qui accède à la nourriture en quantité et en quantité suffisante elle comporte quatre dimensions la disponibilité alimentaire production intérieure capacité d'importance et de stockage et d'aide alimentaire accès déploiement du pouvoir d'achat et de l'infrastructure disponible stabilité des infrastructures minaires aussi stabilité mais aussi stabilité climatique et politique stabilité stabilité hygiène principalement accès à l'eau la sécurité alimentaire dépasse la notion d'autosuffisance alimentaire elle est toutefois à distinguer de la seule sécurité sanitaire des aliments qui accueillent à l'hygiène et à l'inoculité des aliments ainsi qu'au maintien de la salivité très bien maintenant dans la notion de la sécurité alimentaire si on fait référence à chez nous par exemple comment est-ce que quel est le concept quel est le concept qui est le plus utilisé chez nous ça veut dire que quel aspect parce qu'il y a quatre aspects en fait ça prend quatre domaines quatre aspects quel est l'accès qui est le plus travaillé chez nous quel est l'accès quel est l'aspect le moins travaillé d'appel la disponibilité la disponibilité c'est ce qui est le plus utilisé chez nous ok ce qui n'est pas tout chose chez nous c'est la salivité la qualité ok ok cette disponibilité là cette disponibilité pourquoi on a fait le choix de travailler que sur la disponibilité et moins sur la salivité et pensez-vous aussi que la stabilité aussi pour y travailler Sylvie, pensez-vous que c'est efficace la politique ou la stratégie actuelle procès vous pouvez répéter ? je peux répéter ? oui si vous voulez la question que j'avais posée après la définition de la sécurité alimentaire qui fait appel à plusieurs composantes en fait oui je disais par exemple chez nous oui ok quels sont les aspects ou les domaines parmi les domaines de la sécurité alimentaire qui sont les plus travaillés oui et ça le docteur comment hein connaît connaît avait répondu à une partie de la question oui il avait parlé de disponibilité qui est beaucoup plus travaillé et de salubrité qu'il est moins donc moi j'ai rétorqué en posant une autre question qui dit pourquoi nous avons fait le choix de travailler plus sur la disponibilité moins sur la salubrité ça c'était la question et l'autre partie de la question c'était savoir pensez-vous qu'en termes de stabilité aussi on y travaille la stratégie ou les méthodes que nous utilisons chez nous est-ce qu'elles sont efficaces ou non c'est bon ? ok oui c'est bon très bien déjeuner un petit peu pour rapport à la disponibilité c'est mon travail tout chez nous d'abord quand tu regardes il y a les propriétaires qui sont là dans les zones où il y a du bon un peu de ce que fait il y a des aliments il y a les aides alimentaires qui sont dans les zones touchées par le monde c'est surtout on s'est présenté surtout sur ça on sait qu'on ne travaille pas surtout chez nous ici surtout au suite entre les aliments installés la salubrité donc justement par rapport à comment on a des questions sur ça c'est tel aliment qu'il faut par rapport à tel planchage et par rapport à quelle touche c'est un travail moins sur ça à travers les interloignements par contre les dames c'est ce que je vais constater qui veut ajouter les dames là qui ne parlent jamais et même j'ai fait une thèse là-dessus un peu plus oui il y a eu la chance la sécurité il y a clairement montré clairement qu'en Europe en 2012 il y avait les critères de disponibilité alors tout ça l'accessibilité au réservement il était mais malgré tout ça il y avait la malévolution on a commencé poser la question est-ce qu'il faut on a comment dire on a fait des sujets d'aller chercher des causes plus profondes pour voir qu'est-ce qui se passe qu'on peut apparaître non ok quelqu'un d'autre verre a ajouté oui les verres oui même pour savoir la stabilité la stabilité la stabilité par rapport à la stabilité bon on peut dire le verre n'est pas 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 même des politiques qui sont quand même en parlant de la stabilité parce qu'il y a quand même des structures qui travaillent sur l'amélioration des semences qui sont adaptées au climat aussi avec la politique actuelle de détruition on peut aussi orienter la culture vers les éléments dans la structure donc même si c'est pas en termes d'opérationnel même si c'est pas assez opérationnel même si il y a des politiques qui sont encore un domaine d'accord on prend la stabilité là où on parle accès à nous bon ça aussi même si aujourd'hui nous sommes pas dans les normes internationales mais quand même il y a des politiques qui sont en faveur de la salle voilà c'est un petit mot oui voilà en regardant quand même ces quatre dimensions oui je pense bien je pense c'est des dimensions extrêmement liées quoi oui et que en réalité s'il les manque déjà il y a un problème c'est dès qu'on prend la disponibilité et que la disponibilité n'est pas là déjà on ne parle pas des restes et supposons que nous avons l'alimentation disponible oui mais la question de stabilité n'est pas là ou bien la salubilité la la qualité de l'hygiène l'eau n'est pas là ça 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 porte vraiment des préjudices aussi sur l'alimentation et je pense les quatre dimensions extrêmement liées et que dans une politique générale on doit quand même tenir compte de tous ces aspects si on doit faire une vraie politique nutritionnelle tous ces aspects doivent être tenu compte que ça soit des politiques je pense au Mali on a une loi d'orientation agricole et quelqu'un parlait de tous ces ONG voilà quelqu'un a parlé d'aide humanitaire et déjà quand il y a une question d'aide humanitaire nutritionnelle ça veut dire qu'il y a un problème de production chez nous ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment et donc c'est à se faire nous devons nous miser pourquoi on est aidé encore sur le plan alimentaire parce que la production est insuffisante et quand la production est insuffisante nous ne pouvons pas du tout parler de l'accès voilà déjà le prix d'achat le pouvoir d'achat qui est bas devant une production peut-être insuffisante on a quand même un problème parce que on a beaucoup d'ONG qui sont là encore qui aident d'une façon humanitaire donc ça veut dire qu'on a un problème de production et ce problème de production peut-être il faut revoir un peu plus loin est-ce que les les terres fertiles aujourd'hui sont sont suffisamment est-ce que la main d'oeuvre est là suffisamment pour faire s'il n'y a pas une fuite de main d'oeuvre aussi bon je vais pas monopoliser la parole ok dame les merci pour tes interventions merci à tout le monde effectivement je vais revenir un peu à ok je viens d'avoir une idée que j'avais pas aujourd'hui c'était par rapport aux différentes présentations toutes les différentes présentations voici ce qu'on va faire ok que tout le monde écoute sur chaque sujet ok vous allez essayer de me produire un rapport de de 15 à 20 pages ok que chaque groupe produit un rapport de 15 à 20 pages de ce rapport là vous allez faire la le pointe à feu ce rapport va conduire le pointe à feu donc la note de corriger livre le rapport ok et la présentation de ce rapport ça va représenter 50% de l'avance alors je pense que comme ça c'est bien maintenant dans le rapport il faut utiliser ce c'est un des critères c'est à dire que le rapport c'est comme quand il fait un sujet tu fais ton rapport après tu viens présenter ton rapport C'est ça, non ? C'est comme ça que ça se passe Quel diapo ? Non, non, ce n'est pas pareil Pour le diapo En tout cas, chaque présentation, c'est 15 minutes Avec des questions-réponses Qui vont de 5 à 10 minutes Voilà Mais le rapport, c'est 15-20 pages Je vais faire des consignes Je vais envoyer à l'ISS Des consignes pour la rédaction du rapport Je vais faire des trucs Je vais envoyer ça à l'ISS Ils vont vous transférer ça Non, les points clés Je vais mettre les points clés du rapport Maintenant, d'ailleurs Quand vous avez mon mail Si vous ne recevez pas ça Peut-être mercredi ou plus tard Quelqu'un peut me faire un rappel du mail Je vais me rappeler Je vais préparer à un doyen Professeur ? Oui ? Non, ça veut dire que si je comprends bien Tous les groupes doivent traiter également Tous les sujets ? Non, pas tous les sujets Chaque groupe a un sujet maintenant Ok, oui Donc le même sujet Les 3 personnes vont travailler sur un rapport Un rapport scientifique Ok ? Donc ce rapport-là C'est ce que vous allez présenter en PowerPoint C'est-à-dire que vous allez m'envoyer le rapport écrit Prêt Je vais donner la date limite A laquelle vous allez m'envoyer le rapport Ok Et après Les dates de présentation aussi Vont venir après Après l'envoi du rapport Ok Ce sont les présentations qui vont se faire en PowerPoint D'accord Mais les présentations qui vont s'inspirer du contenu du rapport On se comprend Oui C'est comme quand tu fais une thèse Tu pouvais-tu faire une mémoire Les docteurs vous avez tous fait une thèse d'exercice de médecine C'est-à-dire qu'ils font licence aussi Les sages-femmes Vous avez fait une mémoire Vous avez tous fait une mémoire Les sages-femmes A mon mémoire Voilà Donc c'est comme quand tu fais ta thèse Tu écris le document Après tu viens présenter devant le jury Tu fais une présentation PowerPoint Qui résume les résultats C'est ça non ? Oui Donc Ok D'accord Voilà C'est bon ? Donc je dis mercredi Si je ne vous envoie pas les consignes du rapport Il faut m'envoyer un mail de rappel Le rapport est stagé Vous prenez un rapport Pour où nous avons répondu Les sept fois Ma personne en anglais Bonsoir professeur Bonsoir Vous avez une question ? Moi je vous ai pris un peu Oui Je me suis connecté un peu en retard Ok Donc je ne sais pas La répartition des groupes La répartition La répartition C'est très simple Les responsables Les responsables des groupes sont connus aujourd'hui Donc ils vont mettre ça sur le groupe Quelqu'un met ça sur le groupe Ok Vous avez pris des photos Quelqu'un met ça sur le groupe Donc le type Tu régales le sujet qui t'intéresse Il vaut Il vaut responsable Vous contacter Il y a mer Voilà Donc c'est trois par groupe C'est trois par groupe D'accord Ok Ok Donc je vais donner les consignes pour la rédaction d'un rapport avec des dates Avec une date limite Ok Donc après l'envoi du rapport Les présentations vont venir après Les présentations après S'inspireront du contenu du rapport Voilà Ça me donnera le temps aussi de lire tous les rapports de regarder Par exemple si tu fais un rapport du contenu A, Y, Z C'est que tu viens me faire une présentation de X, Z ou je ne sais pas X, Y Ok c'est bon Oui Il y a plus de questions Oui c'est bon Alors ça marche J'insiste là dessus Pourquoi c'est vraiment pour votre bien D'accord Je peux ne pas faire ça Je vais faire simplement Ouh là après voilà En mettant quoi Vraiment merci pour tout ça Mais C'est très À la fin À la fin Chacun va avoir son compte Et moi je serais content si vous êtes bien formé aussi C'est vrai Et puis c'est dans ça aussi Pour ceux qui veulent manger Je sais que beaucoup sont là aussi Ils veulent manger Ils veulent augmenter Ils veulent augmenter en termes de profit Oui En termes de profit monétaire Donc Chacun va objectif Passer un responsable programme Ou chef de projet Ou superviseur Oui C'est ça non ? Oui Donc Un des critères Les plus importants C'est la capacité de rédaction La capacité de produire un rapport Capacité de synthèse Capacité d'analyse Et ce qui est encore plus intéressant Si vous maîtrisez les outils Qui vont avec C'est top Je pense que Vous allez faire les outils De traitement de données Enfin Je pense qu'il y a des mobiles Sur ça aussi Ok Donc Pour revenir un peu à mes questions Par rapport à la sécurité alimentaire Effectivement Nous dans notre pays Nous avons fait le choix De beaucoup plus travailler Sur la disponibilité Et l'accès Et Occultant Carrément la salubrité C'est vrai qu'il y a des politiques publiques Comme Le docteur l'a dit Il y a des politiques dans ce sens Mais l'application de ces politiques là Ne sont pas vraiment très effectives Pour la disponibilité Certainement Ça a marché dans les zones Mais il y a des zones Où il y a des difficultés Ce n'est pas Pas forcément Par rapport à la production Mais c'est Désolé au conflit Qui aurait tardé Certainement La progression Ou par exemple L'accessibilité Comme il y a des zones Qui sont coupées Aujourd'hui Ils sont difficiles d'accès Même si la nourriture Même si la production Est bonne Dans un endroit L'accès Ou la rendre disponible Aux différentes zones difficiles Est compliquée Donc C'est vrai que On a beaucoup travaillé Sur la disponibilité Mais Il reste encore Beaucoup de choses à faire Dites au conflit Maintenant Maintenant Si la disponibilité N'y est pas Elle n'est pas totalement Assurée Dites à l'accessibilité La stabilité On n'en parle pas Parce que la stabilité C'est avoir L'accès Et la disponibilité En tout temps En tout moment Or Généralement Il y a souvent Des périodes Où il y a souvent Des périodes De soudures Aujourd'hui Il y a des périodes De conflits Donc Ce qui rend La stabilité Très compliquée Pour la salubrité C'est la sécurité Sanitaire Des aliments Et là C'est hyper compliqué Nous avons certes Des lois Des réglementations Des politiques Mais qui ne sont pas Appliquées Parce que Nous Nos autorités Vons se soucier Plus Que ça soit Disponible Que l'accès Que la marchandise Ou la nourriture Puissent rentrer Au maximum C'est de ça Donc Nos autorités Nous Les populations Les consommateurs Nous nous occupons Plus Par exemple Le moins cher Trouver le moins cher Le plus possible Alors que Le moins cher Le pas consommant C'est lui Qui a le plus De qualité Donc Ok Donc Il y a Différents niveaux De problématiques Mais La problématique Qui pose Le plus de problèmes Aujourd'hui C'est plus Vraiment La salibilité La salibilité Et la stabilité C'est en plus C'est en plus Ces deux-là Qui pose Enormément De problèmes Ok La nutrition La nutrition Maintenant la nutrition C'est la science Qui traite De la composition Des substances alimentaires Des phénomènes biologiques Par lesquels Et l'organisme humains Et l'organisme humain Tire les aliments Les substances Nutritives Dont les aliments Et les utilise Pour son métier En vie Sa croissance Et son développement C'est aussi L'ensemble Des processus De transformation Et d'assimilation Des aliments Dans l'organisme C'est ça Qui est La nutrition Bon La santé Cette nutrition La normalement C'est pour lui De tous Parce qu'il n'y a Que des aliments De santé Ici Je pense Pas trop la peine De s'entender Sur ça Donc Au tout départ Du coup C'est ce que J'expliquais En gros C'est ce que J'expliquais Je disais Que La relation Qui existe Entre L'alimentation La nutrition Et la santé C'est surtout Le fait Que A partir De la production Et du stockage De la cheminement Ok Mais De la Le fait De le rendre Disponible À la consommation Au niveau De la consommation De l'aliment De la consommation De cet aliment En nutriments Dans l'organisme Et de ces différents Et de ces différents types De nutriments On a Souvent Des excès Qui peuvent provoquer Des maladies Où nous avons Les carences Qui peuvent Effectivement Aussi favoriser Les carences Donc En gros C'est ça La relation Qui existe Entre l'alimentation Et la nutrition Maintenant Par différentes zones Ou par différents Pays Il y a des types De problématiques Par exemple Quand on regarde Par le passé Ok Les problématiques De surplus D'obésité Et de maladies Métaboliques Et des problématiques Des pays Occidentaux Avec à la tête Les Etats-Unis Canada Et les pays De l'Europe Ok Aujourd'hui Ces différents Problématiques Existent Dans ces pays Mais ça a carrément Chanté De population Vous allez regarder Dans ces populations Occidentales Les maladies Métaboliques Posent des problèmes C'est les couches De population Les plus Défavorisées Dans ces populations Ok Mais il y a D'autres types De maladies Aussi Qui émergent Aujourd'hui Ces oeufs Qui sont Les maladies De cancer Par exemple Surtout Les cancers Léant L'alimentation Maintenant Chez nous Par le passé On avait Des problématiques Liées à la malnutrition Et la nutrition Du chasserage Famille Qui a eu Par le passé Donc Ces mêmes Problématiques Grâce Aux aides Et grâce A beaucoup D'efforts Ok Ces problématiques Avent commencé A trouver Des devis De solutions Ok Et qui ont commencé D'ailleurs A trouver Des solutions Jusqu'à Dans les années 2000 Ici Aujourd'hui Chez nous On avait Vraiment Gagné Beaucoup Sur la malnutrition Mais avec La crise Récente On est Reparti Un peu En arrière Aujourd'hui Les taux A voisine Pour ceux Qui aident La malnutrition La malnutrition Vue Ça tourne Autour De 9% Je crois C'est ça 7-8% Voilà Donc Alors que Le CIE Recommandé Est autour De 2 à 5% Je crois Alors que La malnutrition Chronique Ou les retards De croissance Aussi A voisine Pratiquement Presque Les 30% Je crois Alors que Le CIE Recommandé Tourne autour Je ne sais pas 20 20 Ou 22% Donc Ce qui fait Que effectivement Ça pose encore Un problème Chez nous Les malnutrition Mais Ce qui s'est passé Des années 2000 À maintenant Aujourd'hui C'est que Ce qui était considéré Comme des problématiques Occidentales Des pays riches C'est-à-dire Les maladies Métaboliques Sont devenues Des problèmes De chez nous Grâce à ce qu'on a appelé La transition Épidémiologique Et nutritionnelle Aujourd'hui Les maladies Métaboliques Sont très développées Surtout Dans les Dils urbains Vous regardez Au fait On a fait Récemment Une étude Avec C'était Au mois Au mois De février Au mois De février Juste avant Que le coronavirus On a reçu Les premiers résultats Avec l'IRD Où on est rentré Dans 7000 foyers Ici À Bamako On a fait Une étude Sur l'obésité On a vu Que effectivement Il y a 22% Il y a 22% 22% Chez les femmes 22% Chez les adolescents Ça tournait autour De l'espace 19% je crois De sexe Féminin Et masculin Mais ce qui nous a Plus tiqué C'est le taux De 22% Chez les femmes Enquêtées Dans le district De l'info 22% Etait Pratiquement En ce point C'est beaucoup Donc ce qui explique Effectivement Que le taux De ces maladies Métaboliques Diabètes Hypertension Et les dyslépidémies Ont beaucoup Augmenté Donc Voilà Donc aujourd'hui La question De l'alimentation Et de la nutrition Est devenue Centrale À tel point Que On ne peut plus N'ignorer Voilà Donc Pour pouvoir Lutter Contre ces maladies Là Effectivement Il y a Beaucoup Beaucoup De choses À faire Comme on n'aura Jamais Les capacités D'avoir Des 100 Des 200 Des 300 Ou des 1000 Lits De réanimation Pour pouvoir Hospitaliser C'est maravillant Parce que la plupart C'est maravillant Terminant Réanimation Comme chez les pays Européens Ce qui Là où on peut Être efficace C'est en matière De prévention C'est en mettant Des politiques De prévention Efficaces Adaptées Qui permettront Aux populations De pouvoir Se préserver Et qui nous Permettraient De pouvoir Maintenir Notre niveau De vie Et d'augmenter Aussi Nos capacités Économiques Parce que Le problème Avec ces maladies Ce n'est pas La charge En termes Physiques Sur les personnes Mais c'est aussi La charge économique De ces maladies Ces maladies C'est excessivement Cher Aussi bien Au niveau Individuel Au niveau Familial Au niveau Collectif Et même Au niveau Étatique Ça coûte Excessiblement Cher Économiquement Parce qu'une Entreprise Où On a Deux ou Trois Personnes Hypertendiques Ou diabétiques Ce sont des gens Qui ne sont pas D'aujourd'hui Productifs Et qui font Souvent De l'absentie De travail Et ça Ça joue Sur le PIB Donc Ce sont Des choses Auxquelles Il va falloir Qu'on s'intéresse De plus en plus Voilà Donc C'est aussi Une manière De l'attirer Votre attention Les portionnels De santé Ce n'est pas Qu'on aille tous Dans le champ De Insécurité alimentaire Nutrition Malnutrition Aiguille Malnutrition L'enfant C'est vrai Que c'est L'enfant Ça paye bien Mais Il faut aussi Essayer De voir Ces questions Là La politique Le plan Le plan National Métis sectorel D'Utrichuaïa Un couple De vision Actuellement Et On recrute Les spécialistes Pour L'aspect L'aspect Manutrition Dans l'aspect Qui intéresse Un peu plus L'unicef C'est dans ça Qu'ils investissent Et Les états Les gens Qui informent Les politiques Publiques Les spécialistes Qui doivent Informer Les politiques Publiques La question Les maladies métaboliques Ne les intéresse Pas Donc c'est une forme De plaidoyer Aussi Que j'essaye de faire Ici J'espère Que S'il y a un responsable Qui est caché parmi nous Ou un grand positifien Apsé La message Là C'est Le ministère De la santé Quelqu'un veut parler Oui Oui Moi J'aimerais intervenir Par rapport Aux aliments Et les péticides Ok Intéressant Je pense C'est un véritable problème Bon C'est une question Que je voulais vous poser Mais Puis si vous êtes Un peu proche Des choses Peut-être Plus que nous Oui Quelle est la question Voilà La question Est-ce qu'aujourd'hui Réellement Il y a des politiques Qui sont En train De tenir compte De ça Parce que Nous savons Quand même Que ces péticides Peuvent Amener Quand même D'importance Et conséquence Grave De santé Voilà Je ne vais pas Citer Des choses Mais quand même Ça Ça répercute Quand même Dangerusement Sur la santé Des populations Et nous voyons Et nous voyons Que les péticides Ont envahi Carrément Les marchés Les champs Et même Les conservateurs On ne peut plus Rien manger Aujourd'hui Même du haricot Que tu payes Au marché Tu vas trouver Effectivement Dans l'étude De l'IRD Dont je parlais Il y avait un volet Sur l'environnement Le lien entre L'environnement Et les maladies Non transmissibles L'alimentation Effectivement Sur ce côté Il y a eu Une étude Sur l'utilisation De ces pesticides Parce qu'aujourd'hui On se rend compte Aussi Que dans le cas Des maladies Métaboliques Il y a ce qu'on appelle Les perturbateurs Endocriniens Qui sont ici Effectivement Ces pesticides Qui sont souvent Retrouvés dans les aliments Ou peut-être Dans la consommation courante Et la ligne Des grosses problématiques Qui a été identifiée Au cours de cette étude Qui n'a pas été Encore publiée C'est que Souvent Les vendeurs Ce sont des vendeurs Qui ne sont pas accrédités Et d'ailleurs Souvent Pour pesticides A Écrits dans le bidon Tu vas trouver Pesticides Z dedans Ou bien Au lieu de pesticides C Tu vas trouver Une autre forme Qui est même nocif Et interdit D'utilisation Ce sont ces choses-là Qui ont été découvertes Au cours de cette étude-là Qui sera certainement Publiée Dans les mois à venir Le truc C'est qu'effectivement Il n'y a pas de contrôle Parce que Les structures Adaptées Il n'y a aujourd'hui Aucune structure Adaptée Au Mali Qui peut faire ce travail-là Normalement Ce travail doit être Conduit par l'agent Franchement de la sécurité Sainte des aliments Et qui connaît L'agent Sainte des aliments Ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Et l'ANSP L'ANSP L'ANZA est attaché Maintenant à l'ANSP Donc Ça veut dire que Carrément Ce que nous consommons On ne sait même pas Effectivement Ce que nous consommons Ça fait très peur Mais c'est ça Il y a eu aussi Une autre étude L'ANZA Sur Ces questions-là Il s'est avéré aussi Que La flatoxine La flatoxine Existe pratiquement Dans tous les aliments Que nous consommons Or La flatoxine La flatoxine B1 c'est tout C'est la flatoxine Qui conduit au cancer Ce qui fait qu'aujourd'hui Mais un chien Et un drôme Ah Baby Il va boulot les oreilles Sinon Le contrôle Sur le contrôle Il n'y a pas de contrôle En fait Même quand il y a Des résultats partiels Que l'ANZA Récemment L'année dernière Je ne sais pas si vous avez Soumé ça en 2018 L'ANZA avait incriminé L'eau de la Somaget Au Kogaratrona Moya Et la dame Qui avait fait cette étude-là De Somaget La Moya Elle a été enlevée A remplacée par Indigéniste Alors qu'elle Elle essaye de faire des études Elle avait commencé Un autre travail aussi Sur les gens Qui font les productions D'eau Les unités Les productions D'eau De passer Et après ça aussi C'est dans ce processus Là aussi Que l'ANZA A été absorbé Aujourd'hui Par l'ANSV Donc aujourd'hui On n'a pas de structure De contrôle Tiens Faut les Maintenant Moi je parle D'ici En offre Je sais que Bon Comme je ne suis pas Écouté Je n'ai pas Le pouvoir De l'usence Mais non Mais c'est ça Ça répond Je pense que Ça répond A ta question Les gens Même qui utilisent Ces pesticides Ne savent pas Ce qu'ils utilisent On leur dit Seulement Que ça augmente Sur le truc maraîcher Ça augmente Sur la production agricole Tout ça Ils utilisent Ceux qui vendent Aussi Ne savent même pas Ce qu'ils vendent C'est ça Amenez-toi seulement Pour aller Au quartier du fleuve Là Au quartier du fleuve Là où il y a L'hôtel Au monobon Sur la ruelle Qui va A la station Chelle Les gens Qui vendent Des pesticides Il faut aller Les poser des questions Tu vas voir Tout de suite L'ampleur du drama Ils savent pas Ce qu'ils vendent Ceux qui achètent Ne savent pas Ce qu'ils achètent Et nous Nous consommons Nous savons pas Ce qu'ils nous consomment C'est ça La triste réalité Nos poissons Fumer actuellement Aussi Ça c'est un autre sujet Je pense Qu'il y a même Un reportage Sur ça Qui existe Je sais pas Si vous l'avez vu Sur YouTube Moi j'ai vu ça Voilà C'est Aujourd'hui Il n'y a pas De secteur Où ça va Même l'industrie Les fruits Les légumes Et tout ça Il faut voir La banane Le banane plantain Amis-toi simplement A prendre Les bananes plantain Quel plaisir Tu les déposes Tu les déposes En plein air Cinq jours après Il va Tu nous voler Alors Il va Il te va Le banan Tu vas voir Que ça va Trouver Une tomate Il faut faire Des petites expériences Comme ça Vous allez voir Prenez Des tomates Déposées Quelque part Vous allez voir Au bout Des trois jours Vous allez trouver Des grèves Tout ça Effectivement Maintenant Ces études Là L'objectif Ça va être D'alerté Les politiques publiques Ça va être Effectivement De booster Ou de mettre En place Des structures Ou des politiques Allant dans le sens De contrôler ça Maintenant C'est long Mais voilà C'est ça Le processus Maintenant En espérant Qu'entre temps Le Malikrois Aura Vu le bout De son lit Et qu'on aura Peut-être Des structures Où on va accepter De finir les gens Voilà Je suis Cité Les responsabilités Moi J'ai vu Dans les revendications D'il y a un thème Heureusement Je ne suis pas fonctionnaire Je n'aspire Même pas A être fonctionnaire L'une des revendications Ça m'a donné Des moeurs De tête C'est quoi Ocleïda C'est quoi Qu'est-ce que c'est C'est-ce qu'est-ce C'est-ce C'est-ce C'est ça leur objet de revendication ? Oui, c'est ça leur objet. Ils ont fait l'analyse par un expert pour voir si c'est suffisant. C'est là pour eux qu'ils ont pris le besoin pour les réponses de suffisances avant l'application. Le plus grand problème qui est venu à même peur que ça, c'est moi, je peux dénoncer mon voisin à cas de changement. Je peux dénoncer. Je vais dénoncer. Alors, qui connaît notre société ? Ça va créer même les diverses. Attends. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils sont coupables ou pas ? Réponds, oui ou non ? Oui. Ok. Très bien. Un voisin qui change de métro de vie et qui est fonctionnaire pour vous. Tu as le droit de le dénoncer oui ou non ? Moi qui aspire à la source. Moi qui est un fonctionnaire pour vous. À ce qu'à la métro de vie changer, à ce qu'à la métro de vie changer, ça c'est pas possible. Il faut passer une matrice. Non. Vise son salaire quand même. Pas au Mali. Au Mali, oui. Non. Vise son salaire quand même. Un fonctionnaire ne peut pas se permettre. Si c'est un vrai fonctionnaire qui aide, il ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est pas possible. Moi, j'essaie. Ok ? Oui. Être fonctionnaire, c'est être mesureux. Dans ce pays-là. Oui. Je sais que le salaire du fonctionnaire ne suffit pas. Donc, tu ne peux pas être fonctionnaire. Tu ne suis pas fonctionnaire. Si je ne suis pas fonctionnaire, elle est excellente. Si je ne suis pas fonctionnaire, elle est excellente. Un ami, un parent. Par an, tu n'auras aucun parent. Tu n'auras aucun parent et un ami qui va venir changer ton rythme de vie comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Même ton propre père ou mère ne va pas changer ton rythme de vie comme ça. Il peut construire une maison, mais est-ce qu'il va se construire une maison et te donner une voiture ? Oui, il peut faire ça. Mais durablement changer, créer des trucs, c'est pas possible. Si c'est un fonctionnaire, je n'ai pas dit si c'est un particulier, mais si c'est un fonctionnaire, que son rythme de vie change comme ça. Je ne sais pas que ça soit étonnant, mais le problème même que tu dis qu'on a mis, c'est le même temps que l'OCLI, c'est ? Pour moi, les revendications de l'INTM, de non faire leurs revendications, augmenter les salaires, et tout ça. Ça, c'est des revendications justes et normes. Tout ce qu'ils disent est correcte. Le truc de l'OCLI est une histoire. Oui, mais il faut commencer quelque part. En tant que fonctionnaire, nous le voulons. La revendication n'est dure que ça. Ça, c'est une fausse revendication, je suis désolé. Il faut commencer par les fonctions. Ça va aller secrétaire. Oui, forcément. C'est comme quand on dit qu'on ne peut pas lutter contre la corruption. Prendre une personne et mettre en prison, ou prendre deux personnes et mettre en prison, ça ne va pas lutter. Ça, c'est fou. Il faut commencer par A pour aller à Z. Il faut aller à Z. Donc voilà, moi je dis tu vas devenir riche, tu ne deviens pas fonctionnaire. Tu fais tes activités, tu fais l'entreprise, te fais tes consultations, tu crées tes entreprises, Et tu vives, au même moment tu gagnes un achat. C'est clair. Mais fonctionnaire après il a tous les médecins-là. Il t'a fait l'évidence et tu ne veux pas avoir de problème. Ah? 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 Oui, c'est ça que je dis. De façon globale. Tout ce que tu dois être normal. Non, ça peut se faire. Mais quand tu veux commencer, tu veux réveiller un problème. C'est comme tout ce que j'expliquais. Dans, dans le truc des pesticides. Pour qu'il puisse y avoir des lois. Et après, qu'il y ait des organes de lutte. Il faut d'abord qu'il y ait des études. Il faut faire des études, des analyses pour voir que le problème ça se situe. Après, s'il y a des résultats, ces résultats vont être transformés maintenant en politique. Et après, les politiques vont mettre les organes. Et après, ces organes vont travailler. C'est comme ça. Maintenant, tu ne peux pas commencer directement à mettre en place les organes. Alors qu'il n'y a pas, sur quels résultats, sur comment ils vont travailler. Oui, mais ils ont commencé par les fonctionnaires. Normalement, ils doivent commencer par les fonctionnaires. Je suis d'accord pour dire qu'ils ont accès à ton fonctionnaire de données, il faut qu'elles a élargient. Mais, il faut que ça commence d'abord par eux. Parce qu'aujourd'hui, fonctionnaires de répartir les données. Si on peut contrôler quelque chose dans ce pays-là, c'est d'abord les fonctionnaires. Ceux qui sont dans l'informel-là, nous, on a été dynamiques. On veut contrôler tout. Les autres, oui. Les autres, oui. Les autres, oui. C'est temporaire. Les carences. Nous avons effectivement beaucoup parlé de ça. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, normalement, quand on prend, normalement, après, je pense, le deuxième coup, il y a un coup où on doit parler des carences, normalement. Et bien, j'ai terminé. Dans l'alimentation, les micro et macronutriments, chaque micro micronutriments, type, que ce soit vitamines ou sel minéral, est rattaché à un type. Chaque, sa carence est attachée à une pathologie. Exemple, je dis, tout le monde sait, même les noms dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, on sait que la vitamine A, a des répercussions sur l'œil, par exemple. Ok? On sait, par exemple, que tout ce qui est quelque chose de diodes, ce qui flore, une boîte, ce sont des choses qu'on sait, beaucoup de personnes savent. Donc, on va essayer de voir carence par carence, quels sont les types de pathologies, et quel rôle, quel rôle, quelle source. Par exemple, quand on prend la vitamine A, on va la trouver dans quel aliment. Quand on prend les sel minéraux, on va les trouver dans quel type d'aliments plus que d'autres. la source, la source, le rôle aussi. Ok? On verra ce cours-là après, le cours sur... Normalement, après, on va faire le cours spécifique sur les groupes d'aliments. Après, le cours sur les groupes d'aliments, normalement, on va voir les cours sur les cannes. On va essayer d'avancé petit à petit. Maintenant, pour l'autre, pour la rédaction, on verra peut-être, si vous êtes disponible en samedi, ou samedi, après midi, je ne sais. Samedi matin, vous en recourrez. Jusqu'à 3 heures. Lever 3 heures. Ok. On peut voir, peut-être s'il y a des producteurs qui ne vont pas venir, mais ils peuvent venir au moins si c'est un jour avant. Ok. On va essayer de rattraper un peu les choses. Maintenant, peut-être si vous me rendez les rapports après, les corrections des rapports et tout ça. Peut-être qu'on peut probablement qu'un jour, moi, on va parler de la rédaction. Ça me permettrait de voir aussi le niveau de tout un chacun. Ça me permettrait aussi de voir quelles sont les informations que je viens de donner, améliorer telle ou telle chose. Ça serait plus pédagogique comme ça. Oui ? Quelqu'un voulait parler ? C'est moi qui voulais parler quoi ? Oui ? Ça donne quoi ? Allo ? Oui ? Je ne vous entends pas très bien. En vitamine E, ça donne quoi ? Parce qu'en cas de carence en vitamine A, on a la cité en vitamine C, on a le scorbite. Maintenant, en vitamine E, ça donne quoi ? Une carence en vitamine E ? En vitamine E ? En vitamine E ? Oui ? Oui ? Une carence en vitamine E ? C'est ce que tu veux savoir 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 ? La carence en vitamine E, comment on appelle cela ? C'est ça ? Oui, oui. La vitamine E, c'est aussi un anti-oxydant. OK ? Donc, les anti-oxydants participent à la protection, à la régulation du système métabolique. OK ? Sa carence peut contribuer, par exemple, à favoriser, par exemple, le dépôt d'altrium, d'altrose chlorose, etc., etc. Mais nous allons voir cela en détail quand on verra les carences. Et tu as aussi ? Oui ? Quelle est la différence entre la sous-nutrition et la maladie ? Ah, je n'arrive vraiment pas à t'entendre. Est-ce que tu peux augmenter le volume ? Il demande quelle est la différence entre la sous-nutrition et la malnutrition. Ah, la sous-nutrition et la malnutrition. Bon, la malnutrition de façon globale, je le disais, il y a trois mots dedans. OK ? Il y a la pathologie, c'est-à-dire l'état de défaillance. OK ? Par excès ou par carence. Par excès, ça devient la surnutrition. C'est ce qui amène l'obésité, la maladie métabolique, le diabète, le HTA et tout. Maintenant, la sous-nutrition, ça c'est par carence. OK ? C'est ce qui entraîne la malnutrition. La malnutrition aiguille, soit modérée, soit sévère. C'est ça la question, non ? Tu veux connaître les causes et tout ? Non, bon, juste là, j'aimerais savoir la différence. Parce qu'on parle de la malnutrition. Dans beaucoup de cas, on parle aussi de la sous-nutrition, quoi. On parle de quoi ? De la malnutrition ? La malnutrition et la sous-nutrition, quoi. La malnutrition et la sous-nutrition. Oui, c'est différent. En fait, normalement, si quelqu'un parle de malnutrition et de sous-nutrition, il n'a rien dit, en fait. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu peux avoir la malnutrition liée à la sous-nutrition. OK ? Tu peux avoir la malnutrition liée à la sur-nutrition. OK, OK. Donc, la sous-nutrition est une sous-composante de la malnutrition. Mais elle n'est pas la malnutrition elle-même. On se comprend. Oui, oui. Vous allez ? Oui, je vous en parle. Très bien. Est-ce que vous avez compris ça ? Oui, j'ai compris ça. Voilà. Il y a une autre question ? OK, merci, c'est bon. Très bien. Quelqu'un d'autre a une autre question ? Vous avez beaucoup de vibrations à votre niveau. À mon niveau ? Ah, foiré. OK. Il y a un problème de réseau, quoi. Ça marche. Vous êtes quand même... C'est bien, hein. C'est bien, ça. C'est très bien. Continuez comme ça. Maintenant, j'ai laissé mon e-mail. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par e-mail. OK. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. Il n'y a pas de problème. Professeur ? Oui. La carence aussi en vitamine E, là, ça peut te donner aussi des déficits neurologiques, non ? Tout à fait. Parce que... La carence en vitamine E, est-ce que ça peut te donner aussi des déficits neurologiques ? La carence en vitamine E peut provoquer beaucoup de choses. C'est ce que je disais. OK. La vitamine E, elle-même, c'est un antioxydant. Et les antioxydants participent à la régulation et à la protection. OK. Du système métabolique. Donc, y compris, effectivement, le système nerveux. OK. Mais aussi les neuropathies. Voilà. Donc, comme je disais, ça fera partie d'un cours à part, quoi. OK. Merci beaucoup. Oui. OK. Est-ce qu'il y a une autre question ? N'hésitez pas, hein. J'ai prévu d'aller jusqu'à 20h. Il est presque 20h quand même, hein. Si vous avez des questions... Quand même, ce cours-là, quand même, on l'a vraiment parcouru. On va boucler. Il y a d'autres cours qui vont venir qui vont approfondir et complémenter les connaissances et les informations que vous aurez sur la nutrition. Très bien. OK. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va se dire Inch'Allah la semaine prochaine. Merci, professeur. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.